Je m'appelle Christophe Ventura, je suis un des animateurs de l'association et du site d'Information Mémoire des Luttes, qu'on anime avec Ignacio Ramonnet et Bernard Cassel est ici présente, et auquel contribue aussi Ramon. Et je suis aussi membre du parti de gauche, pour dire tout l'ensemble des choses. Je pense que pour répondre à la question, la difficulté en France, il y a d'abord ce qu'on s'est dit sur la genèse du mouvement, et ensuite Podemos, qui est une traduction politique en partie du mouvement des indignés, qui n'a pas existé en France, ou très peu. Par contre en France, on a un peu oublié qu'il existait quelque chose qui n'est pas forcément très, disons, engageant, c'est qu'il y a eu un grand mouvement social en France, très fort, à peu près les mêmes années où démarrent les indignés, quelques mois avant, selon nous, c'est le mouvement contre les réformes, entre guillemets, des retraites qu'avait lancé Sarkozy, qui était en 2010, et qui a été en fait le moment où, d'une défaite pour le mouvement social en France, contrairement aux indignés, c'est un mouvement très puissant, un des plus puissants qui a existé, qui a été, je dirais, poli-social, dans le sens où il a été à la fois des syndicats, des associations, des partis de gauche, enfin, tout y était, et pourtant, la droite, Sarkozy, a imposé durement, eh bien, la réforme néolibérale des retraites, qui est déjà une forme d'austérité à l'époque, en 2010. Donc nous, on a eu plutôt un schéma inverse. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan politique, la difficulté, c'est que, je repense à ce que vous avez dit au début, vous avez dit, lorsqu'on vote pour des gens, ils font rien. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le problème qu'on a, c'est que, quand on vote pour des gens, ils font plutôt beaucoup de choses, mais pas ce qu'on voudrait, nous. Mais en plus, ceux qu'on a élus pour faire ce qu'on voudrait, nous, font plutôt la même chose que les autres. Et ils font tous la même chose, et beaucoup. Et c'est ça, mon avis, qui fait qu'on a un problème. Et le problème pour la gauche en France, c'est que, lorsque François Hollande a été élu sur un programme contre la finance, pour le faire courant, eh bien, il a fait exactement le contraire. Il a mis M. Macron, quelques mois plus tard, banquier à l'économie et aux finances. Et donc, ça, c'est un problème fondamental. C'est qu'en particulier, quand la gauche est au pouvoir, et qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit, qu'elle n'accomplit pas les promesses qu'elle avait faites, et ce pourquoi elle a été élue, en général, dans une période de crise aiguë en société. Ça, ça décrédibilise la gauche, en France. Donc, je pense que ça, ça a été un deuxième effet. Et le fait de décrédibiliser la gauche, malheureusement, force est de constater que ça a touché aussi la gauche, disons, radicale ou critique, ou de transformation, un peu comme on veut. En tout cas, en France, elle avait un périmètre assez identifié, qui était le Front de Gauche, en France, qui est un rassemblement aussi d'organisations politiques, sociales, d'individus, etc. Mais je pense qu'on a été touchés par ce phénomène-là, où c'est la gauche, en tant que, je dirais, cadre culturel, historique, comme cadre social, qui est impactée par une forme de perte de crédit. Et c'est là où, moi, ça m'intéresse, le démos, beaucoup, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait duplicable en France en tant que tel. En revanche, c'est clairement un chemin qui nous montre comment construire une remobilisation de la société, qui est, dans sa grande majorité, contre ces politiques d'austérité, et de la mobiliser, non plus en appelant, disons, à des cadres gauche ou droite, qui sont tout à fait délimités, qui correspondent à des choses réelles, mais en comprenant qu'aujourd'hui, les gens ne se mobilisent plus forcément en référence et en lien avec ces cadres-là, mais ils vont se mobiliser sur des combats qui sont sur du contenu, qui sont pour la démocratie, qui sont pour une autre société, pour les biens communs, pour, je ne sais pas, l'eau gratuite, etc. Et que sur cette base-là, on crée quelque chose qui est beaucoup plus transversal, en réalité, et qui mobilise les gens sur leurs expériences par rapport à, disons, ce à quoi ils se confrontent dans la vie concrète quotidienne dans la société. Et comme ça, on recrée quelque chose de collectif, un acteur collectif. Donc moi, Podemos, je pense, nous intéresse pour ça, nous, ici, des forces de gauche, parce que, comme je vous dis, on a perdu du crédit, et en plus, force est de constater que le rejet de François Hollande ne s'est pas traduit par un renforcement du front de gauche, c'est ça la conclusion, mais que, en plus, et ce sera ma conclusion, nous, on se retrouve en France avec une situation singulière, qui est malheureusement assez dramatique, c'est qu'on est confronté au Front National. Le Front National, voilà, on est confronté à ça, et comme a dit Glésias, assez justement, de manière assez brutale, enfin, brutale dans le sens où c'est une vérité froide, c'est que la fonction qu'occupe Podemos en Espagne, en France, c'est plutôt le Front National qui l'occupe. C'est-à-dire que le Front National a réussi, mais on va, je vous rassure, réussir à renverser ça dans les temps qui viennent, parce qu'on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre option, mais le Front National a à la fois capté le patrimoine de la gauche, sur ses propositions, le Front National, c'est aujourd'hui, malheureusement, le parti des ouvriers, le parti de la souveraineté, le parti de la reconquête de la démocratie par l'État, seulement le Front National ne dit jamais au service de quoi, c'est là où on va avoir une bataille, mais tout ça, il l'occupe contre le système. Donc voilà pourquoi, pour répondre à la question, en tout cas, donner des éléments de compréhension du phénomène, voilà pourquoi la gauche, la nôtre, disons, se retrouve pour l'instant corsetée et sur la défensive dans une situation en France qui n'est pas la situation grecque ni la situation espagnole, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada